Bonsoir à tous mes amis, j'espère que tout le monde va bien et que vous passez une excellente soirée. Bienvenue sur votre chaîne Infobox. J'ai remarqué que beaucoup d'entre vous utilisent les émulateurs sur leur PC. Aujourd'hui, je vous reviens avec la dernière mise à jour de l'émulateur Open Source RPCS 3. Dans le passé, on a déjà fait une vidéo sur cet émulateur qui va vous permettre de jouer au jeu PS3 sur vos PC. Et cela, mes amis, ça nécessite de passer par des étapes afin de pouvoir installer l'émulateur au niveau de votre PC ainsi que par la suite, vous aurez besoin des jeux pour pouvoir les utiliser sur l'émulateur afin de pouvoir jouer à vos jeux préférés. Mais par contre, j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous dans leur message disent qu'ils n'arrivent pas à réussir l'installation de cet émulateur sur leur PC ou bien ils n'arrivent pas à faire fonctionner les jeux. Pour la vidéo d'aujourd'hui, mes amis, je vais vous expliquer comment réussir l'installation de cet émulateur. Dans le cas où on voit que la vidéo a bien interagi sur YouTube donc il y a plus de vues, plus de likes et beaucoup de monde qui s'intéresse à ce genre de contenu on va vous faire une vidéo spécialement comment faire fonctionner les jeux car il y a deux méthodes que vous pourrez utiliser afin de faire fonctionner les méthodes et bien sûr, cela dépend du PC que vous utilisez. Donc cette partie-là, on va vous l'expliquer un peu plus tard. Donc mes amis, toutefois, l'émulateur est disponible, il est open source et complètement gratuit. Vous allez le trouver sur le site RPCS3. On va essayer de vous mettre les liens dans la description de la vidéo. Donc mes amis, une fois que vous êtes sur le site RPCS3.net vous allez vous rendre dans la section téléchargée comme vous le voyez ici. Donc dans mon cas, moi, j'utilise un PC qui n'est pas très performant mais il répond au minimum des exigences de cet émulateur. Donc pour en savoir un peu plus, vous allez vous référer sur les informations qui se trouvent sur le site. Ça, c'est très important mes amis afin de savoir quelles sont les exigences minimums requises pour que votre émulateur fonctionne parfaitement. Et bien sûr, selon votre système, que ce soit Windows, Linux ou bien MacOS. Donc comme vous le voyez, chaque version du système ou chaque système a son fichier d'installation. Donc vous, vous allez télécharger celui qui répond à votre système d'exploitation, bien sûr. Donc dans mon cas à moi, c'est Windows. Donc vous avez aussi la possibilité de télécharger pour ceux qui ont Windows 7 et 8. Mais si vous avez Windows 10 et plus, c'est encore mieux. Et vous allez trouver aussi toutes les instructions d'installation pour les autres systèmes. Donc ce qui va vous faciliter la tâche. Dans mon cas à moi, on va le faire sur Windows. Donc, premièrement, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous documenter afin de savoir lequel des systèmes que vous allez télécharger. Dans mon cas à moi, c'est les fenêtres, donc c'est Windows. Donc vous cliquez sur le système d'exploitation en question et vous attendez que le téléchargement soit fini. Une fois que le téléchargement soit fini, mes amis, vous allez trouver votre fichier ici, comme vous le voyez. Et il vous suffit juste de l'extraire juste à côté pour avoir tous les fichiers nécessaires, comme vous le voyez ici. Donc il suffit juste de l'extraire et vous aurez le fichier application RPCS3. Donc mes amis, ça c'est la première chose à faire. Deuxièmement, vous allez télécharger la version du firmware PS3. Donc on va essayer de vous mettre tous les liens dans la description de la vidéo. Donc la nouvelle version du firmware PS3, c'est la version 4.91. Donc c'est très important d'avoir cette version afin qu'on puisse l'intégrer dans notre émulateur. Donc c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va vous montrer, bien sûr, afin que vous puissiez savoir comment activer la nouvelle version. C'est très facile mes amis, c'est pas compliqué. Donc il faut que vous avez disipé ou bien extrait votre fichier RPCS Master, comme vous le voyez ici. Et que vous avez téléchargé votre fichier, votre firmware PS3, vous allez ouvrir le dossier. Une fois que vous avez ouvert votre dossier, vous allez coller votre firmware que vous avez téléchargé. Vous le mettez à l'intérieur ici, comme vous le voyez, PS3Update.PUP. Ça c'est la première méthode, vous pouvez le mettre directement à l'intérieur. Dans le cas où vous ne le mettez pas à l'intérieur, ce que vous allez faire mes amis, c'est d'ouvrir l'émulateur. Donc on va ouvrir l'émulateur. Donc l'émulateur va s'ouvrir et comme vous le voyez, il m'a téléchargé directement le dernier firmware. Dans le cas où vous ne le mettez pas à l'intérieur, vous ouvrez le dossier où est-ce que votre firmware se trouve. Et vous le mettez directement sur l'émulateur, comme vous le voyez ici. Ensuite, vous démarrez l'émulateur, comme vous le voyez. Et ça va télécharger beaucoup de modules. Donc cela va prendre un petit peu de temps pour que tous les modules vont être téléchargés sur votre émulateur. Une fois que l'émulateur a téléchargé tous les fichiers dont il a besoin pour le bon fonctionnement, à ce moment-là, vous allez pouvoir mettre vos jeux préférés et les lancer à partir de cet émulateur directement sur votre PC. Donc comme ça va prendre beaucoup de temps, on va revenir juste après la fin de téléchargement de ces modules qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement de cet émulateur. Donc mes amis, on vous dit à tout de suite. Donc mes amis, une fois que votre firmware est bel et bien installé, qu'elle a fait toutes les mises à jour et installé tous les modules nécessaires pour le bon fonctionnement de votre émulateur, si maintenant je clique sur l'émulateur, il va exécuter maintenant tous les modules. Donc une fois qu'il a fini d'exécuter tous les modules, la page d'accueil PS3 va s'afficher sur notre écran et vous allez voir ça directement ici. Donc comme vous le voyez, vous avez maintenant le firmware qui est bel et bien passé et que tout est bien installé. installé, donc notre opération est une réussite. Donc on vous le voyez, voilà. Donc l'émulateur est bel et bien installé. Et je peux utiliser une manette Xbox pour la navigation. Donc on vous le voyez, parfait. Donc jusque là, c'est la méthode, la bonne méthode à suivre afin que vous puissiez réussir l'installation de votre émulateur. Donc voilà mes amis, pour cette première vidéo, c'est juste pour vous expliquer comment procéder à l'installation de l'émulateur tout en intégrant le firmware, la dernière version du firmware de PS3, donc du PlayStation. Donc pour la prochaine vidéo, je vais vous faire une démonstration comment ajouter les jeux au niveau de l'émulateur, que ce soit des jeux en DPKG ou bien en ISO. Donc comme vous le voyez, j'ai pu ajouter des jeux ici. Par exemple, on va lancer un jeu et comme vous le voyez, cela va fonctionner sans aucun problème et sans aucun souci au niveau de l'émulateur. Donc, il va juste charger les modules et les buildings. Ensuite, vous pourrez certainement jouer à votre jeu. Donc comme vous le voyez, cela fonctionne, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on est dans le mode. Donc vous pourrez jouer à votre jeu sans aucune difficulté. Donc voilà mes amis, c'était juste pour vous montrer la bonne méthode afin que vous puissiez installer votre émulateur sur votre PC sans aucun problème. Si la vidéo est belle et bien partagée et bien sûr aimer par plusieurs d'entre vous et que vous aimeriez que je vous fasse une vidéo explicative au niveau du jeu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Autrement mes amis, n'oubliez pas de partager la vidéo, de mettre un petit like et bien sûr de vous abonner si vous êtes nouveau à découvrir notre chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt.